Hey ! How are you Minasan ? C'est Kunshu et aujourd'hui on se retrouve sur Fallout 4 pour l'extension Farabor donc voilà donc la dernière fois j'étais là j'avais découvert le petit coffret qui était là voilà et je suis désolé pour mes deux derniers épisodes j'avais pas la webcam du moins elle était pas branchée donc voilà donc voilà alors pour ça et pour le deuxième épisode j'avais un petit problème parce que le son était décalé donc voilà donc ça faisait un petit peu il chier moi je trouve donc voilà bref pour cet épisode c'est mieux donc là cet épisode sort... mais là... avant il y a eu quelques épisodes de Battlefield 1 donc voilà j'espère que aussi ces vidéos vous ont plu donc voilà donc là je retrouve le petit Fallout 4 pour continuer mes aventures et voilà donc là qu'est ce que j'ai à faire ? qu'est ce que j'ai à faire ? retourner... ok détruiser... ok d'accord retourner... retourner... et éliminer c'est un petit cadia ok... bon je vais rendre le machin là-bas tac tac et après je vais faire détruire chercher à détruire parce que je pense bientôt finir le jeu comme je l'explique dans une vidéo explications et remerciements qui est arrivé ou qui devra arriver donc voilà alors et là je vais faire ça là-bas et aussi je vais essayer de réduire on va dire un peu pour le jeu du moins les zones où je fais rien ou où je fais que dalle où je fais que marcher je pense que je vais les couper et je vais mettre juste où il y a de l'action enfin je vais essayer du moins donc voilà allez on parle à la marinière l'E.M.S. Azalee est prêt j'envoie mon équipe tout de suite écoutez à part le Toubib personne n'est au courant de mon état si votre offre tient toujours j'aurais bien besoin de conseils je pensais m'éclipser une fois que la coque sera finie partir discrètement au beau milieu de la nuit ces ingrats ne sont bons qu'à me distraire mais bon sang je sais même pas pourquoi je vous ai raconté tout ça c'est une décision importante mais si vous écoutez votre coeur vous ferez le bon choix quand on regarde la mort dans les yeux tout devient clair c'est pas faux je n'ai encore rien trouvé je ferais mieux de continuer à chercher allez laissez moi tranquille j'ai du boulot ok et en plus je monte de niveau c'est fantastique on va parler au docteur ok eh docteur si cette bande de bourrique vous fait pas confiance après ça qu'ils aillent se faire foutre hein ouais je pense qu'ils seront un peu plus bavard maintenant qui sait ils vont peut-être même vous demander de l'aide essayez Mitch au grand mât vous avez un plan qui pourrait rapporter ? quoi ? ouais y'a Mitch le proprio du grand mât je crois qu'ils ont des soucis sa famille et lui j'ai entendu dire que certains rebuts à l'autre bout des quais cherchaient de l'aide vous aussi prenez ça et si le coeur vous en dit faites connaissance avec les autres c'est votre jour de gloire après tout ouais ouais merci pour le chapeau chapeau de merde ce festin est la preuve qu'on peut porter les choses n'allez pas voir Bertha elle est folle n'allez pas voir Bertha elle est folle heuuuum je crois que je vais faire ça en fait alors si vous voulez mon ami j'ai envie de faire un petit peu ses quêtes avant de partir quand même je fais ses quêtes et après j'espère que ça donne pas d'autres quêtes vous venez du Commonwealth c'est ça ? le vieux Longfellow c'est ça ? ouais mais pousse-toi à toi si vous avez faim moi ou Mitch pouvons prendre votre commande écartez-vous faites de la place vous avez vraiment tué la reine ? c'est la marinière qui l'a dit ne l'embête pas Déby mais bien sûr qu'il l'a fait regarde-le ça c'est un dur à cuire à vrai je crois qu'on s'est tous trompés sur votre compte pas de capitaine Avry en tout cas ouais ouais saint Avry avait tout compris avant tout le monde merci de me le rappeler allez la maison paix s'a tourné vous avez un problème avec Avry ? Avry est née sur l'île elle est partie à un bon moment elle est revenue il y a quoi ? dix ? onze ans ? depuis elle arrête pas d'essayer de nous vendre les idées débiles qu'elle a ramenées du continent je sais qu'elle pense pas mal et elle fait plein de choses bien ici mais pourquoi changer une formule qui marche ? merci c'est la moindre des choses Mitch allez il a fait la danse du capitaine quand même ton oncle peut-être ? c'est entre ma famille et moi ça regarde personne Mitch est trop fier pour le dire monsieur mais on s'inquiète pour son oncle Ken son oncle Ken ok qu'est-ce qui ne va pas avec son oncle ? oncle Ken est le dernier qui vit encore sur l'île après lui il y aura plus personne il est plus dingue qu'une bande de râteaux pas famés Mitch m'a envoyé quelques condenseurs de brouillard c'est ça ? au moins il est protégé il est peut-être encore vivant mais son copain doit être encerclé par dieu sait quoi écoutez j'ai honte de vous demander ça mais c'est la famille vous pourriez aller voir s'il va bien ? et le traîner ici par la peau du cul tant que vous y êtes je vous paierai bien sûr sérieux ? ouais je vais partir à la recherche de votre oncle il vit dans le vieil office du tourisme dans les terres faites gaffe il adore poser des pièges partout euh... ça me dit que je suis à ça sérieux ? monsieur il faut que je vous parle j'ai quatorze capsules et demie je veux vous engager on va y balader et là j'aiderai gratuitement euh... je veux bien t'aider petite mais je vais pas te prendre tes capsules c'est vrai ce qu'on dit sur vous mais si vous m'aidez je vous paie c'est normal les gens devraient pas habiter sur ce quai c'est pas une vie si on continue comme ça on va y passer les uns après les autres si on veut améliorer les choses si on veut devenir plus fort c'est des terres qu'il nous faut il y a des lignes électriques qui relient la série des collègues au vieux parc éolien si vous arrivez à faire le ménage dans cette zone les gens d'arbores pourraient brancher les condenseurs et nous débarrasser du brouillard c'est des affaires de grandes personnes tout ça le brouillard tue tout le monde même les enfants je sais que la récompense est nulle mais si vous donnez une nouvelle vie à mes amis ils feront n'importe quoi pour vous ils auraient une sacrée tête envers vous ah c'est elle la petite Bertha ok c'est elle hmmm bon allez j'étais sûre de pouvoir compter sur vous des murs plus épais pourraient encaisser une charge à pleine puissance mais ce qui m'inquiète le plus c'est l'acide la seule chose qui survit à l'acide d'une reine ce sont les fangeux les carapaces des fangeux du coin sont sacrément robustes donc vous avez plus qu'à récupérer un bon paquet de carapaces et à les rapporter ici elles me permettront de protéger la ville du mieux possible ok où est-ce que je peux trouver des fangeux on trouve des crabes un peu partout sur la côte de l'île mais vous devriez aller voir du côté d'Hadok Cove des carapaces de fangeux compris je vous souhaite bonne chance merci ok on regarde les 4 parce que là j'en ai rajouté à mon à mon truc là ok optionnelle de la marinière ouais moi je vais faire les 3 alors tout ça ça mène dans ça alors bon je crois que j'allais d'abord rechercher le l'oncle là-bas quoi j'ai pas encore du coup bien ? je pensais il l'aura fait bon ben on va stepper là-bas bon ben on va stepper là-bas allez c'est parti ok de là j'allais tout droit là-bas ok j'allais même pas regarder sur moi je crois que je suis galileur et j'ai oublié oh putain ouais c'est pas grave j'aurais du vendre peut-être les choses que j'avais sur moi j'avais dit qu'il y aurait des armes mais non il me voit sa dent ah bah le voilà l'oncle « Fichez le camp ! Vous voyez ? Ces cadavres là ! C'est moi qui ai fait ça ! Fichez le camp où je vous fais manger les pissenlits par la racine ! » « Vous les avez tués ? Tout seul ? » « Ben quoi ? C'est pas parce que je suis vieux que je sais pas me défendre ! » « C'est votre neveu qui m'envoie. Il s'inquiète pour vous. » « Mitch ? C'est Mitch qui vous a demandé de venir ? Il a toujours été flûté. » « C'est lui qui m'a envoyé les condenseurs de brouillard pour qu'on puisse respirer par ici. » « Je suis content de savoir qu'il pense encore à son vieil oncle. » « Mais vous ? C'est quoi ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Ils arrivent ! Ils arrivent ! » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Quoi ? Qu'est-ce qui arrive ? » « Je ne peux jamais savoir. J'ai pas retendu mes pièges, ni réparé les défenses. » « Vite ! Fabriquez tout ce que vous pouvez avec les tabis. Ils seront là dans pas longtemps. Grouillez-vous ! » « Ouais. Bon bah on va mettre des défenses, hein ! » « Fais-tu de neuf ? » « Fais-tu de neuf ? » « Bon bah on va mettre des défenses, hein ! » « Boutou ! » « Bon bah on va mettre des défenses, hein ! » « Bon bah on va mettre des défenses, hein ! » Peut-être qu'il y a un quota, non ? Non, on s'est défendu, ok, d'accord Ok, ok, d'accord Ça envoie du lourd On va prendre ça, hein C'est quoi ce bachin ? Ok, je trouve des choses que j'aime pas que ça s'est fait, ok C'est où ? Ultra jet, non Psycho jet Psycho jet C'est dé... AWAY ... 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